Aujourd'hui faisons un tour dans le sud-ouest avec Jean-Michel Apathy, l'homme qui n'aime pas les français qui puent un peu des pieds. Nous reviendrons sur l'expression. Jean-Michel Apathy est né en 1958 dans les Pyrénées Atlantiques. Après avoir quitté l'école à 14 ans, travaillé dans l'épicerie de ses parents, puis comme garçon de café ou vendeur de coiffure, il reprend ses études et entre à 24 ans à la faculté de droit de Pau. Volontier iconoclaste, il réclame en 2016 de raser le château de Versailles. Moi si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrais ? Je raserais le château de Versailles. Début 2022, il interpelle violemment les électeurs d'Éric Zemmour, je cite, « vraiment français de chez les français qui puent un peu les pieds, provoquant de nombreux sarcasmes ». Il est diplômé de l'IUT de Journalisme de Bordeaux et titulaire d'une maîtrise de droit public. Arrivé à Paris en 1986, il entre à l'hebdomadaire Politis, se revendiquant de l'extrême-gauche écologiste. Il commence à piger à Libération et au journal du dimanche. Puis il enchaîne les rédactions. Le Parisien, L'Express, Le Monde. Il débute sa carrière radiophonique en 1999 à France Inter en tant que journaliste politique. En 2003, il rejoint RTL pour y animer l'entretien politique du matin, où il se distingue par sa capacité à pousser ses interlocuteurs dans leur retranchement. Sa carrière est lancée. Se succèdent le grand jury RTL-LCI, France 3, puis le grand journal de Canal+. A la rentrée de septembre 2008, il devient chef du service politique de RTL et collabore avec l'hebdomadaire Gala quand il commente le roman photo de la campagne des présidentielles. En 2015, RTL lui retire son entretien politique et il annonce son retrait à la fois de Canal+, et de RTL et son transfert à Europe 1. La greffe ne prendra pas. Et il rejoint en 2016 France Info, la nouvelle chaîne d'information continue du service public audiovisuel. Au même moment, il remplace sur France 5 Emeric Caron dans l'émission C'est l'hebdo. Revenu un moment sur Europe et sur LCI, il rejoint en mai 2023 Quotidien de Yann Barthès. Son accent rugueux et sympathique fait parfois oublier les engagements de celui qui a été membre du parti socialiste, tendance Michel Rocard. Il se définit comme un homme qui a été de gauche et qui n'a jamais été de droite. C'est le 5 février 2022 sur le plateau de LCI que l'éditorialiste a déclaré que les Français qui votaient Zemmour étaient vraiment, je cite de nouveau, vraiment Français de chez les Français qui puent un peu les pieds. On reste entre nous. Fin de citation. Certains ont pu souligner le mépris qui transpire, transpire sans mauvais jeu de mots, de ce commentaire, mépris qui n'est pas sans rappeler les 100 dents de François Hollande. Il est vrai qu'un peu plus tôt, sur France 5, le 5 octobre 2019, Jean-Michel Apathy avait déclaré sans rire, je cite, il faut priver le délinquant Zemmour de parole, comme Dieu donné. Fin de citation. Comme l'a commenté dans Causeur en février 2002 Philippe Bilger, je cite, il y a des coups de pied qui puent au cul qui se perdent. Ce sera le mot de la fin.